Salut à tous, c'était OdaSensade, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de mes impressions sur GTA Bonnet 5 PC, qu'est-ce que j'en pense de cette version ? Alors, j'ai pris énormément de temps à tourner la vidéo, ça fait je sais pas combien de fois que j'enregistre, parce que le jeu pour moi il n'a qu'un petit peu, mais c'est normal c'est des logiciels, mais en fait, mon logiciel, c'est OBS Studios, et bien en fait, s'il n'enregistrait que la moitié, donc en fait, il fait, en fait, vous allez voir le gameplay à 8 FPS, et donc moi je vois pas ça, et une de mes vidéos, ça lague beaucoup beaucoup, mais là c'était mon gameplay aussi qui est lagué, et là en fait, je sais pas, c'est la vidéo qui est lag, mais pas le gameplay, moi ça lague pas, mais vous savez, voilà, j'ai enfin trouvé une solution en faisant un petit test, j'espère que ça va pas relaguer et tout le monde va le faire de plus, et j'espère que ça va pas couper pendant que j'ai trouvé, bon, C'est parti, donc, déjà, qu'est-ce que j'en prends à la version PC ? Alors premièrement, c'est la meilleure version du jeu, qui est sortie, clairement, c'est la meilleure version, parce que premièrement, je comprends tous, on aime les modes, on peut modder sur cette version du jeu, je comprends, on peut tout à fait modder, Parce que c'est une version qui possède les modes, moi j'ai pas de mode, là, actuellement, donc voilà, Euh, on a, premièrement, on a un social club intégré, donc là vous allez voir le jeu lagué, mais c'est normal, là c'est, euh, c'est tout à fait normal, hein, là c'est normal, c'est facile, On peut voir tout, etc., donc par contre, c'est vrai que ça bloque beaucoup, on a accès à tout, voilà. Donc voilà, on peut répondre à des messages, etc., je trouve que c'est sympa d'avoir mis ce paramètre. Bon, ensuite, on a un paramètre, donc les commandes, donc là, manette, mais sur console, ça me commande. Euh, le jeu est plus beau sur PC que sur console, je vous mettrai la vidéo, euh, quel meilleur PC pendant le jeu en description, Enfin, quel meilleur PC pour voir comment va tourner le jeu, après moi j'ai un PC Game 1, c'est normal que le jeu tourne correctement. Nous avons les paramètres pour le clavier-souris, donc voilà, pour que les paramètres de clavier-souris, Vous avez la configuration, donc j'augmente le son, mais vous, ça ne change pas rien. Vous avez la configuration des touches, mais c'est que pour le clavier-souris. Alors une fois, j'ai réussi à changer pour la manette. Regardez, hein, je peux changer. Regardez. Ah non, ça ne marche pas, d'accord. Alors normalement, la fois, elle marchait, mais je crois qu'on n'a pas de chez ça. Nous avons le son parce que nous pouvons mettre de la musique personnalisée, qui s'appelle le Self Radio, donc vous la trouverez dans J'ai donné. J'ai déjà fait un tuto, donc en description, on va mettre de la musique personnalisée dans GTA 9 et dans GTA 5 d'ailleurs. Et là, nous avons tout ce qui est paramètres graphiques, donc tout ce qui concerne les paramètres du jeu. Donc c'est en fonction de là. Alors pourquoi on n'a pas ça sur console ? Parce qu'en fait, les consoles sont tous équilibrés. La PS4, vous achetez 10 PS4, elles ont tous les mêmes composants, les mêmes configurations, les mêmes caractéristiques. Alors que le PC, il y a des PC pas puissants, il y a des PC puissants, c'est pour ça qu'on a le genre de paramètres qui fait que le jeu est plus beau. Donc là, voici mes paramètres. Donc malgré que j'ai un PC ultra puissant, en fait, j'ai des paramètres qui font la gueule de l'ordi. Voilà, ça, les petites structures-là, ne fonctionnent même pas sur mon PC, ça fait la gueule de jeu à peine jamais. Donc voilà. Et nous avons beaucoup de paramètres, donc celui-là est le sud des textures, en fait, quand vous changez, vous devez redémarrer le jeu. Mais tout le reste, c'est magnifique, mais c'est tout ultra élevé. Et après, donc des graphismes avancés aussi, mais bon, je les ai changés, à part la dernière qui fait la gueule, ça ne change pas. Et vous voyez à quoi ressemble le jeu. Simplement, quand on est tout ultra élevé, franchement, c'est magnifique. La distance d'affichage, elle est énorme, je pense, n'est pas là. Regardez, les textures sont chargées, vous voyez. Vous allez vous charger ici, vous allez ici, au même endroit que moi, sur PS4, PS5, même sur PS5. C'est une version all-gen sur PC, je vous ferai la vidéo sur toutes les infos. La version all-gen, je vous le ferai d'autres, etc. Et bien, en fait, quand vous allez ici, sur console, ce n'est pas chargé, mais sur PC, c'est chargé. Vous voyez, ici, c'est chargé, alors que sur console, ce n'est pas trop chargé, enfin, ce n'est pas chargé du tout. Donc, franchement, voilà pourquoi la version PC, on a tout ultra élevé, j'ai mis la distance d'affichage au max. Et bien, on a un jeu ultra haut, et même là-bas, c'est chargé. Regardez, on ne dirait pas, mais c'est chargé. Alors, il y a l'ombre, mais ça, c'est un problème du jeu. Vous voyez, les voitures, ce sont des vraies voitures. Vous allez à peine là-bas, un appartement à 400 000 sur PS4, et bien, en fait, la voiture, elle n'y est pas. Enfin, c'est des fausses voitures, quoi. Là, c'est des vraies voitures. Vous voyez, voilà, sur PS4, ce n'est pas des fausses voitures, quoi. Donc, vous voyez, franchement, la version PC, elle est meilleure. Franchement, regardez les arbres, quoi. Ce sont des vrais arbres qu'on a. Bon, là, je suis Franklin. Alors, moi, j'ai un petit problème quand je vais dans l'herbe. C'est normal. C'est trop que je vais valer énormément. C'est parce que j'ai mis en ultra, donc c'est normal. Mais bon, je sais comment le régler, mais bon, je préfère tout mettre en ultra. Et d'ailleurs, en mettant tout en ultra, je ne vais pas passer avant la voiture. Voilà. Et bien, en fait, vous avez l'herbe ici, toute magnifique. Vous avez beaucoup d'herbe, alors que sur PS4, il n'y en a pas beaucoup. Sur PS3, ben, il n'y en a pas. Donc, franchement, voilà. Vous regardez les vidéos de comparaison, parce que là, je pense, on vous dit, ben, c'est le même jeu sur PS4, blablabla. Alors, vous regardez la vidéo de GTA 6.0, je vous mettrai en description. Comparaison, je vous mets PC, PS5, Xbox, puis, là, nous, d'autres, uniquement PC avec PS5. Mais vous allez voir la comparaison, mais vous allez choquer. La version PC est en version old-gen de PS5, c'est une version next-gen. Et le jeu est beaucoup plus beau sur PC que sur PS5, peut-être. Alors que sur PC, c'est une version old-gen. Alors, évidemment, quand la version next-gen va sortir sur PC, on est encore plus belle, je vous présente cette version next-gen aussi. En plus, ce qui est bien, c'est que sur PC, on n'a pas besoin d'abonnement PS5 ou Xbox, etc., pour jouer. Oui, je peux aller sur GTA Online. Oui, je peux y aller. Oui, c'est sûr, sur invitation. Voilà, je peux y aller en ligne, enfin, sur GTA Online. Alors, je n'ai pas d'abonnement. Parce que sur PC, il n'y a pas besoin d'abonnement, ça, c'est plus cool. Alors, on peut jouer au clavier ou à la manette. Sur console, j'ai déjà testé le clavier, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà, mais le clavier fonctionne sur PC. Et les manettes fonctionnent. Alors, petite info, les manettes, c'est uniquement les manettes Xbox 360, Xbox One et Xbox Series. Ça, c'est les manettes qui sont compatibles pour le jeu. Après, si vous voulez jouer avec des mets de PS4, PS3, enfin, des logiciels externes, comme DS4 ou Windows pour la mets de PS4, je ne peux pas, voilà. Donc, moi, je suis avec la mette Xbox Series sur PC. Donc, je suis sur Play, je fais de la Play. Quand je suis sur PC, je jouais avec la manette Xbox Series à l'heure actuelle. Mais des fois, je suis en règle, je joue au clavier sur PC. Donc, franchement, voilà, tout est détaillé sur PC. En plus, en passant sur PC, on n'aurait plus de problème. Ah oui, c'est vrai, il va bientôt y avoir plus de mise à jour. Il faut sur J-Town Net, sur ma console. Il faut que j'achète une nouvelle console. Ah, c'est ché, ça, c'est fini sur PC. Parce que sur PC, en fait, quand en Roxar, on va dire, bon, les misures vont s'arrêter sur PS4 dans 8 ans, quand les misures vont s'arrêter sur PS5, et bien, en fait, sur PC, les misures ne vont pas s'arrêter. C'est-à-dire que quand en Roxar, ils ne vont plus sortir les misures sur PS4, et bien, sur PC, il y aura toujours des mises à jour. Et quand ils vont arrêter les misures sur PS5, parce que la PS6 sortira, et bien, simplement, il y aura toujours des misures sur PC alors qu'il n'y aura plus sur PS5. Voilà, aussi, c'est ça l'avantage, des PC. Après, on ne peut pas avoir 5V, alors, pour 5V, il faut GT1, malheureusement, mais voilà, mais on peut tout faire, on peut tout faire. On peut avoir des modes, alors, un conseil, tu ne sais pas les modes sur J-Town, on va ce qu'il y a des paniques, mais moi, je suis les modes sur J-Town 5, là, je n'ai pas plus de mode, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une bonne version. Alors, bien, normalement, vous pouvez, il y a un paramètre pour activer le micro d'enjeu qui est le chat vocal. On a un sauvegarde, donc, la page d'accueil, c'est, en fait, quand vous chargez, en fait, par défaut, en fait, il y a chargement du mode d'histoire, J-Town 9, ou un actif doublé, etc., ben, ça, en fait, sur PC, on peut avoir un petit menu qui est chaudissé, et que ça ne cherche pas, et une fois que c'est fait, en fait, dès que vous avez choisi une option, vous devez attendre que je cherche pour changer. Voilà. Après, le banal, le problème de la version PC, c'est qu'il faut un compte Social Club pour jouer. Alors, sur console, le Conseil Club est facultatif, sauf pour certaines fonctions, il est nécessaire, comme l'éditeur, mais sur PC, le Conseil Club est nécessaire, mais ce qui est bien, c'est que le Conseil Club va avoir beaucoup d'avantages. En plus, c'est gratuit, vous êtes sur le Social Club. Voilà, alors moi, j'ai joué sur le Rockstar Games Launcher, voilà, je ne peux pas vous montrer, malheureusement, enfin, si je peux vous montrer, parce que je mets mon écran et pas il a pris, comme avant, vous voyez, comme vous pouvez le voir, je suis sur Launcher. Alors, c'est bien, c'est que si vous n'avez pas de compte Social Club, vous installez Launcher, vous pouvez créer un compte de plus Launcher, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, installer le jeu sur Launcher, c'est la meilleure version possible. Je sais qu'il y a la version Steam, qui est une très bonne version, mais en tout cas, la version Launcher, elle est super, vous avez un petit peu plus d'avantages que les joueurs Steam, voilà. Ensuite, pour vos Sockard GTA V, si jamais vous devez changer de PC, et s'il n'y a pas trop ça sur console, à part avec un abonnement, donc l'abonnement pendant le Cloud, ou alors avec une clé USB, et bien sachez qu'avec le Cloud Rockstar, et bien en fait, si vous devez changer de PC, sachez votre Sockard GTA V, et bien vous allez la récupérer en allant sur ce genre de PC. Donc, comme moi, si vous activez la Cloud Rockstar sur votre dieu, pour chaque jeu que vous le faire, je crois que vous pouvez le faire aussi par Steam, et c'est le Cloud Steam, et bien vous pouvez récupérer votre Sockard GTA V, tout simplement un GTA V PC, sur un autre PC. Et tout ce que vous faites sur un PC, sera sur l'autre PC. Donc, tout ce que je fais sur ce PC, et bien si je me connecte à mon Consaclum sur un autre PC, je verrai que je ne suis pas dans l'opération. Et tout ce que je fais sur le PC, sera par contre sur le PC. Après, vous ne pouvez pas jouer à GTA V et que l'autre Consaclum sur deux appareils différents, c'est tout à l'heure normal, sur le même launcher, je ne veux pas, ou sur le même jeu avec le même tonte. Mais en tout cas, en tout cas, voilà. Oui, puis tout à l'heure, je fais que de me balader dans l'entourage, voilà. Après, c'est juste pour ce qu'il me plaît, donc je suis en train de tourner en même temps. Mais sinon, on est vraiment sûr que je suis PC, quoi. En plus, il y a encore plus rapide à lancer, enfin après, ça dépend de la vitesse de votre PC, c'est pour ça aussi que je vous mettrai une vidéo en description pour quel est le meilleur PC pour jouer à GTA, enfin les meilleures versions et de meilleures configurations. En tout cas, voilà. Et ensuite, au passage, c'est que vos amis, ce sont vos amis Social Club et pas vos amis PSN ou Microsoft. Donc, voilà, tout simplement. Donc, moi, ma sauvegarde, ma soirée, elle est modée, vous voyez, 100%. Si je vous montre ma sauvegarde, vous voyez, du tout à 100%, normal, j'ai utilisé des modes, machin, parce qu'il faut savoir que je suis un joueur PC depuis le 21 février, mais à l'époque, en fait, j'ai commencé à jouer au jeu. Il faut savoir que je jouais déjà sur PC avant, mais pas beaucoup. Là, vraiment, la plateforme principale, c'est plus la console, c'est PC. Donc, du coup, j'en ai profité pour modder ma save. Parce que là, de base, j'ajoute tout en bronze, certaines en or, etc. Ce que j'ai fait, en fait, c'est... J'ai refait les missions, là, comme on a depuis le moment. C'est plus rapide. Et en plus, c'est bien, c'est pour avoir les trophées. D'ailleurs, si je montre mes trophées. Mes trophées, j'étais à 5 avec le moche, je les ai tous débloquées. Alors maintenant, je platine, mais bon. Voilà, vous voyez, j'ai tout débloqué. Moi, c'était le 27 février, mais vous voyez, j'ai tout débloqué. Même les trophées GTA 9, je les ai débloquées avec le moche. En tout cas, je suis tranquille. En tout cas, voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout. de ce qui est de GTA 5, j'ai donné. Alors, c'est la même chose pour j'ai donné. Il y a une petite option aussi pour le jeu. Pour tester si votre jeu est fluide, vous avez les graphismes et vous faites lancer le test. Alors, il ne faut pas être dans un véhicule, etc. Et vous allez tester votre performance dans le jeu. En fait, ça va tout tester. Ça va tester les explosions lorsque vous conduisez, lorsque vous roulez très vite. Il y a un avion, il va y avoir l'avion de chasse. Il faut aller très très vite pour voir si le jeu est fluide ou pas. Il y aura aussi les voitures, les explosions, tout simplement. Il y a les endroits dans la map, si c'est règle ou pas, à différents endroits de la map. Enfin, il y a tous les exemples du jeu. C'est pour tester si votre jeu est là. En fait, si vous voulez, votre jeu va tester votre PC pour voir s'il résiste à tout. Mais non, il ne va pas non plus faire que le mode où il va spammer l'explosion. Il ne fait qu'une ou deux. Il va vraiment tester ça. Franchement, c'est énorme. Le problème aussi, si vous voulez un jeu super fluide, un conseil, fermer toutes les applications d'arrière-plan. A l'exception lorsque vous l'enregistrez comme moi. Parce que d'avoir votre jeu qui lag un petit peu. Des fois, ça lègue beaucoup. Moi, quand je joue à Fortnite, j'ai mon jeu à 30 fps. Pour moi, qu'il soit à 80. Voilà. Pour moi, qu'il soit à 80, il tourne à 30. Et vous me laisse au base du jeu. Donc, vraiment, fermer tout. Donc, fermer Steam. Pour le Rockstar Launcher, vous ne pouvez pas le fermer. Pour les mises à jour. Pour ceux qui sont sur Playstation comme moi. Principalement, vous n'avez plus la copie en cours. Parce que vous installez votre jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a une copie en cours à chaque fois qui est chiant. Il n'y a plus cette copie. Et le téléchargement, en fait, ils vous montrent. Ce n'est quoi pour Launcher. Après, ça dépend où vous installez le jeu. Je vous mettrai un petit tuto en description. Enfin, je vous mettrai en description. Où installer GTA V sur toutes les plateformes. Sur PC, sur console. Enfin, sur PC, mais sur les plateformes. Pas tous, mais les principales. Et en tout cas, voilà. Mais sinon, il y a tout, tout, tout. Franchement, je ne regrette pas. C'est sur PC. Même le jeu, il est beau. Bah, les bugs, mais il est beau. Tu vois quoi, j'ai dit. En tout cas, voilà. On en a fait un tuto. Voilà. Tout est net. J'ai mis tout au max. Mais vous n'aurez jamais... Le gameplay que vous voyez. Vous n'aurez jamais ce genre de gameplay sur console. Les PC sera toujours meilleur que les consoles, les gars. Et en plus, mon jeu... Enfin, moi, mon PC, c'est un Windows 11. Je vous mettrai un tuto comment c'est Windows 11. Et le jeu, il est super fou. On a un beau coucher de soleil, d'ailleurs. Vous voyez. Et tout ce... Tout le gameplay que vous voyez. Bah, vous ne l'aurez jamais sur console. Il n'y aura jamais... Vous n'aurez jamais ce genre de jeu sur console. On n'aura ça que sur PC. A la rigueur, peut-être sur les téléphones. Puisque sur les téléphones, c'est un peu plus PC aussi. Mais bon, ça sera moins bien sur mobile. Vraiment, les PC, c'est un ultra bien. Vous voyez, toujours qu'il y a un beau gameplay. Et en plus, le jeu, par rapport à la version console, que je parle uniquement des PS4, PS3, 360 Xbox One, c'est que le jeu, il tourne à 30 FPS sur ses consoles. Alors que sur PC, il tourne à 60 FPS et en 4K. Il y a la version d'Exgen. En fait, la version d'Exgen a un petit 120, mais bon. Après, il y a des gens qui arrivent à faire tourner le jeu en 120. Je sais que 5M, il peut tourner à 120, mais bon. Voilà. En tout cas, voilà, les gars. C'est la fin de ces vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao !